Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver ici en direct d'Innovact pour un moment fort. C'est l'inauguration et j'ai le plaisir d'accueillir différentes personnalités. Alors j'accueille tout d'abord Jean-Paul Pajot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Reims-Epernay, merci d'être présent. J'accueille aussi Gaël Velay, bonjour. Voilà avec le micro. Vous êtes directrice de la Caisse des dépôts et puis vous intervenez ici au nom du club des sponsors. Ensuite Adeline Azan, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Reims. J'accueille aussi René-Paul Savary, vous êtes président du Conseil général de la Marne. Et puis Jean-Paul Bachy, bonjour. Bonjour, vous êtes président de la région Champagne-Ardennes. Merci beaucoup d'être tous avec nous pour cette inauguration, ce moment important. J'ai une première question à Jean-Paul Pajot à vous poser. La Chambre de commerce organise le Forum Innovact depuis 18 ans, si j'ai bien les bons chiffres. C'est la 17e édition qu'on inaugure aujourd'hui. Pourquoi vous êtes impliqué dans cet événement ? Innovact met à l'honneur de nombreux start-up et porteurs de projets innovants en rassemblant autour d'eux pendant deux jours la communauté susceptible de soutenir leur création, leur développement et leur financement. En organisant cet événement à dimension européenne, la CCI participe au développement économique de notre territoire, soutient l'entreprenariat et l'innovation, développe la notoriété du territoire de Champagne-Ardennes et de ses acteurs, et contribue à modifier une image plutôt traditionnelle du terroir en bousculant les cultures grâce à une démonstration d'initiatives innovantes, originelles et parfois inédites, porteuses d'avenir et partagées. Alors aujourd'hui, comment concrètement vous capitalisez sur les initiatives, les projets qui ont été découverts dans le cadre d'Innovact ? Je ne veux pas tout à fait répondre à votre question, mais je vais remercier, parce que c'est mon rôle en tant qu'organisateur et représentant la CCI de remercier. Je voudrais remercier tous les participants, tous les médias, et ils sont nombreux, qui relaient notre organisation. Cécile Oudiette et son équipe pour cette belle manifestation, les collectivités représentées par leur président, la région, le département, Reims-Métropole, la ville de Reims, pour leur participation et aide financière très importante, et surtout par leur présence. Cela témoigne le rattachement ou développement économique de notre territoire. C'est très encourageant dans ces moments si difficiles pour tous. Et je remercie enfin les sponsors, petits et grands, qui soutiennent Innovact depuis 17 ans, puisque vous avez rappelé. Comme je l'ai dit l'autre jour, le rêve de la CCI serait de découvrir, ici, parmi tous les exposants, un Bill Gates de l'innovation français, qui pourrait s'installer à Reims grâce à notre initiative partagée entre la CCI de Reims et Reims-Métropole à travers Invest in Reims et le BIC, Business Innovation Center. Nous avons dans cette salle notre belle jeunesse, la France qui travaille, la France qui réfléchit, la France qui innove, la France qui ose, la France qui risque, la France qui doute, moi aussi je doute des fois, mais la France qui réussit. Amis banquiers, réservez-leur un bon accueil. Amis sponsors, aidez-les. Et, collectivités, soyez à l'écoute. La CCI de Reims vous tend les bras. Mettez-nous au défi. Alors, je reprends la suite. Comme pour toutes les régions et collectivités présentes, Innovact, et pour la Champagne-Ardenne et pour Reims en particulier, une opportunité d'identifier des projets et start-up qui pourraient être implantés dans notre ville, notre département, notre région. En effet, Innovact n'est pas une fin en soi. Et pour concrétiser les retombées de cet événement, il faut ensuite les structures pour accueillir et accompagner les projets détectés. C'est pour cette raison qu'avec Mme Azan et son équipe, nous avons lancé vendredi le nouveau business Innovation de Chanter que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un centre d'accueil et d'accompagnement de l'innovation et de l'entreprenariat, innovant sous toutes ses formes et dans tous les secteurs, qui pourra prendre la suite du forum Innovact pour les projets désireux de s'implanter ici. Jean-Paul Pajot, merci beaucoup. Gaëlle Velet, une question. Pourquoi avoir créé un club des sponsors d'Innovact ? L'idée de ce club, c'est un club informel. Nous, nous représentons cinq entreprises qui sont des entreprises implantées dans la région et qui portent le développement du territoire. Et au travers de l'innovation, en fait, on représente aussi, nous, des maillons essentiels de la chaîne de l'innovation et c'est ce qu'on voulait montrer au travers d'Innovact. Alors, les maillons de la chaîne de l'innovation qu'on représente, les cinq entreprises, on a la partie agro-ressources avec Vivesia, on a la partie chimie avec Sofralab, l'industrie avec Axon Cable, on a aussi le numérique avec Orange et la finance avec la caisse des dépôts. Merci bien. Madame Azan, aujourd'hui, soutenir, et vous le soutenez depuis le début, donc ce forum Innovact, pour vous, quel est l'enjeu pour la métropole ? Le soutien de Reims Métropole, c'est précisément parce que depuis le début, nous avons considéré que Innovact était vraiment un réseau d'entreprises innovantes, de recherches, qu'il s'agit, on l'a vu d'ailleurs en faisant le tour du salon, véritablement de pépites qu'on peut découvrir et que cela relève absolument, du développement économique. Nous avons besoin dans notre territoire d'un développement économique encore plus puissant et encore plus performant peut-être que d'autres territoires et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de rechercher, d'identifier toutes les entreprises qui peuvent pratiquer justement des techniques innovantes. On a besoin de les identifier, de les détecter et puis on a besoin aussi, on essaye de les faire venir sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle Innovact est vraiment ce forum absolument indispensable au développement économique. Et je crois que vous avez fait une annonce qui est importante il y a quelques jours, vous pouvez vous en dire plus ? Absolument, nous avons fait une annonce importante il y a quelques jours, nous avons lancé le Technopole sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années qui est justement, comme cela vient d'être dit, labellisé Business Innovation Center et qui va avoir précisément cette vocation, c'est-à-dire de porter l'innovation, de rechercher les start-up, les entreprises innovantes, les entreprises qui travaillent sur la recherche et puis de pouvoir justement les attirer, leur permettre de rester, les aider de façon à ce que notre territoire soit de plus en plus un territoire innovant et un territoire novateur et de recherche. Merci beaucoup. René-Paul Savary, pourquoi aujourd'hui le Conseil Général soutient Innovact ? Écoutez, c'est une action terriblement intéressée. Nous avons la responsabilité d'aménagement du territoire en plus de la solidarité des hommes dans les compétences d'un Conseil Général. Et la Marne est ainsi faite qu'il y a trois capitales, la capitale administrative régionale Châlons-Champagne, la capitale métropolitaine Reims et puis la capitale du Champagne Épernay. C'est ainsi que nous soutenons les manifestations dans ces trois villes d'importance pour ce département. La Foire agricole de Châlons, Innovac à Reims et le Vitef à Épernay. Et puis je dis que c'est une action intéressée parce que véritablement, nous cherchons les start-up, nous cherchons les vocations pour faire en sorte que nous puissions faire derrière l'application dans le cadre de nos politiques. Et j'ai rencontré ici des jeunes qui étaient dans des projets ou des entreprises marnaises ou champ-pardonnay, dans des projets tout à fait intéressants pour lesquels j'envisage des déclinaisons départementales. Je pense au projet Domocar qui peut permettre une amélioration dans le suivi et la lutte contre les pertes d'autonomie de nos personnes âgées ou nos personnes handicapées. Et puis d'autres innovations. On a vu la carte de transport scolaire qui permet à la fois de savoir où est le car, faire des actions de prévention dans les cas de viabilité hivernale difficile ou d'événements particuliers, font en sorte que nous allons servir de terrain pour que ces recherches, ces développements, puissent véritablement développer l'emploi dans notre département. Merci beaucoup. Jean-Paul Bachy, on va vous donner ce micro. Pour vous, en région Champagne-Ardenne, l'innovation, la recherche, le développement, c'est un peu une nadienne ? Bien sûr. Pourquoi ? L'économie, elle se mondialise. Les entreprises sont en compétition plus sévèrement que jamais. Mais les territoires, les villes aussi sont en compétition. Et ce qui fait la différence, c'est la matière grise. La capacité de développer des centres de recherche, la capacité d'avoir des PME où les idées sont neuves, où l'on ose des nouvelles technologies et où on bat à partir de là celui qui est le concurrent sur les marchés, non seulement en France, mais en Europe et dans le monde. Et donc, avoir des occasions, des lieux, des événements où l'on fait la promotion de tout ce qui est l'innovation, on ne peut qu'être favorable. Innovact, c'est le salon de la jeune entreprise innovante. Nous faisons dans le même événement des assises universités recherche-entreprise. Le Conseil régional développe chaque année davantage son ouverture, fait appel à des scientifiques, des universitaires, des chefs d'entreprise qui viennent en Champagne-Ardenne parce qu'ils trouvent qu'on est plus dynamique qu'ailleurs. Je signale que nous avons aussi à Innovact et dans ces assises des délégations étrangères de plus en plus nombreuses qui viennent de beaucoup de pays d'Europe centrale, qui viennent d'être partenaires de la région, de ces entreprises et puis qui surtout sont prêtes demain à ouvrir des opportunités d'affaires et des opportunités de contact et d'exportation aux entreprises de notre région. Donc oui, ce sont des événements essentiels auxquels il est important que tous les acteurs concernés, les collectivités et tous les milieux qui contribuent à la vie économique, ceux qui apportent les crédits et la finance, ceux qui apportent leur savoir-faire industriel et puis ceux qui savent mettre en relation les gens, les uns avec les autres à travers des services, à travers du commerce, à travers de la distribution. Ce rapprochement entre les assises justement et Innovact, ça vous semble quelque chose qui va dans le bon sens ? Non seulement ça va dans le bon sens, mais ça relève de la même logique. Et on a eu un événement dans l'événement aujourd'hui puisque l'université technologique de Troyes et l'université de Rhin-Champagne-Ardennes ont signé, j'allais dire enfin, un protocole d'accord pour se rapprocher et pour travailler ensemble sur des programmes de recherche et sur des programmes de formation qui soient intelligemment combinés les uns avec les autres. Nous travaillons déjà avec l'université de Picardie, avec de grandes écoles qui choisissent la Champagne-Ardennes pour s'installer aujourd'hui et développer des campus. Ça montre que cette région sait être attractive lorsqu'elle met en phase l'ensemble de ses forces et qu'elle va de l'avant. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour toutes ces informations, pour tous ces discours. Voilà, notre émission se termine. J'ai bien compris que la recherche, le développement, l'innovation, c'était au cœur ici de la Champagne-Ardennes. On se retrouve dès demain matin pour de nouveaux directs, en direct d'Innovact, justement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada